Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Friendly Girls. On est sur une nouvelle autorisation de 17 hectares pour une nouvelle sortie de détection. Et on est accompagné... Vous êtes qui, vous, monsieur ? Les gars, vous pouvez vous aider ? Vous êtes dans le sud, là. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dans le sud. Mais oui, on vous a volé le soleil pour l'incruste dans le ciel. C'est un fond vert. Ouais, c'est un fond vert. C'est super. C'est un bon montage. Bon, maintenant qu'on est tous là, tant qu'on détecte... On va s'y mettre, non ? Allez, on vous emmène. C'était quoi ton petit rire de mesquin, là ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Je pensais à un bouton, mais non, en fait... Ça y ressemble. Ça ressemble à un bouton, mais il est un peu bizarre, quand même. Il a l'air complètement tordu et pété. Je vais voir un peu. Ah oui ! On dirait un bouton. On dirait un bouton, oui. Je dis oui. Mais par contre, ce qui est bizarre... Il s'en est bien, en tout cas. Il y a un bouton en plomb. Donc, première cible intéressante pour moi, il s'agit d'un son assez court, très très net, avec une conductivité à 84. Ça ressemble plutôt à une petite cible. Manu ? Tu sais que c'est la première fois dans une de nos vidéos où on a des conseils techniques. Trucs profonds, je ne sais pas quoi, là. Impressionnant. Je serai pour un petit bouton, Thomas. Qu'est-ce que t'en penses ? Je n'ai pas de pronostic. Pour l'instant, moi, je n'ai que du plomb. Je n'ai que du plomb. J'ai fait beaucoup d'alu. Le racer, il ne fait que quoi, quoi ? Sur face. Allez, lance-nous les hostilités comme il faut. Vas-y, Manu. Montre-nous ce que tu parles avec French Diggers. Montre que tu en es capable. Alors, c'est dans la main, les gars. Oh, tu connais ? Oh, oui. Le plou tempête. C'est du rond. Alors, Nuccio, qu'est-ce que tu as fait ? Bah, écoute, on va finir une hostilité. Et on n'arrive pas à voir. Il garde la surprise pour lui, pour l'instant. Oh, oui. Il y a quelque chose à juste. Pour l'instant, le Q40 domine. Chaque fois qu'il dit non, c'est parce que ça part en truc intéressant. Alors, la petite monnaie, pendant que DJF c'est son trou à côté, elle est carrément sympa. Et elle a l'air assez cool, effectivement. En tout cas, il y a des superbes restes. Ça a l'air bien sympathique. Il y a quelques restes qui reviennent cool. Je ne sais pas si on le voit bien, là, avec la lumière. En tout cas, les French Diggers sont encore frappés. Moi, je fais le coup à des détecteurs. C'est pas logique. Vous êtes deux. Déjà, vous êtes deux. Tu m'as vu détecter, moi ? Je vais me sortir des merdes depuis tout à l'heure. Ça ne sera pas montré. Là, vous avez l'habitude. Parfait. Là, t'as les coulisses, des tournages, de l'arnaque. Oui. C'est lui qui fait le montage. Allez, sur nous ta monnaie. Un bout de merde ? Oui. Next. Ouais. Une belle merde. Il brille. C'est de l'argent. Ouais. On va dire que... Ça, c'est l'Edeus, ça ! Allez, mon Manu ! C'est une pièce. Oh, salaud ! Alex, je vous présente. Écoute, j'ai du mal à y croire. Me... 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 Un plomb de sac avec des beaux borèches. Ah, des beaux borèches ! C'est cool ! T'as fait creuser Jérôme, le truc à pas faire ! Ah merde ! C'est ça ! Un bout de merde ! Joli ! Merci ! Je suis entraîné des années pour sortir, je suis là ! J'étais convaincu que c'était du plomb ! Ça sonne comme le plomb ! Non, c'est bête de pas pouvoir faire une... Me du pas que t'as une monnaie, Didier ! Non, non ! Faut qu'on soit honnête ! Ouais, c'est une belle monnaie en plus ! Faut qu'on soit dans une grande monnaie en plus ! J'ai juste une zone là ! Vas-y, sors-le ! Ouais ! Bon, bah... On va... Faut qu'on soit dans une monnaie en plus ! J'ai juste une zone là ! Vas-y, sors-le ! Allez ! On va... Ha ! J'ai juste une zone là ! Vas-y, sors-le ! Bon, bah... Ouais ! Ouais ! Et Didier qui nous a refait un plomb de sac, oh la la mais il faut arrêter, faut arrêter. Et pas n'importe quoi mon ami. Complètement satisfait. C'est pas ce que je pense quand même. C'est ce que tu penses. Oh le salaud, c'est un peu de merde. Des merde comme ça j'aimerais bien en trouver plus souvent. Il va y avoir quelque chose ? C'est putain de verre. On approfondira ça au nettoyage sans prendre le risque. 5 minutes avant je viens de faire ça, je sais pas ce que c'est, une plaque d'identification, quelque chose je pense. Moi je pense que tu devrais aller le montrer à Didier. Je vais la mettre dans la poche intéressante. On va aller voir Didier qui est toujours sur son main spot depuis tout à l'heure au final. Un spot à plomb de sac. Il bouge pas, il va finir avec deux kilos de plomb de sac. Le camping-car il passera plus, il aura 30 mois. Didier j'ai besoin d'un pronostic. Ça peut être sympa ça aussi. J'ai pensé au même principe que les plombs de sac identifier quelque chose. Tout à fait. On a un lion dessus. Lion emblème belge. C'est de l'aluminium. Il frappait que d'un côté. Le négatif. Tout à fait. Il faut pas oublier que l'aluminium il est utilisé depuis plus d'un siècle. Ça mérite vraiment de faire une recherche sur internet pour savoir ce que c'est. On voit encore les écritures et compagnie. Avec étude, ça peut être intéressant. Autant l'aluminium Prado on jette, autant celui-là il faut conserver. Signale, à combien ? 78. Ça peut être intéressant ça ? Oui, relativement fixe. Allez, sors-nous quelque chose. Un petit bouton, ça ferait plaisir aussi toujours. On se rapproche. J'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Ça a l'air bien mort quand même. Tu vas pas faire ton manu quand même à trouver de la Roro ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi j'en pense, tu vois, je vais te dire Gégé. C'est bien. T'es un beau salaud aussi. T'es un beau salaud. C'est peut-être du Savo, mais c'est peut-être du Roro Savo. Et ça c'est beau. Allez, on se retrouve pour cette fin de sortie en compagnie des chasseurs de trésors. Avec des trouvailles diverses et variées. Franchement, tout le monde a eu son lot de trouvailles et on s'est bien marrés. Avec lui. Merci pour l'invitation. Et ce fut un plaisir de vous accueillir dans ce joli cercle. Gareth m'a parlé. Ah, il vous a mis une branlée Gareth. Ah, il continue. Il est chaud là, il est lancé. Bon, voilà. Et on vous dit à la prochaine. Surtout abonnez-vous, des pouces bleus, commentaires. Si vous connaissez pas encore les chasseurs de trésors, n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne. On peut en plus. C'est un nouveau duo qui débute sur la détection sur YouTube. Franchement, c'est un plaisir de leur donner un petit coup de pouce. En espérant les aider très fortement. Merci. Voilà, on vous dit à la prochaine.